Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme pour attaquer cette nouvelle semaine d'entraînement parce qu'aujourd'hui je vous ai préparé une petite séance spéciale renforcement musculaire pour tout le corps. Donc en fait ça va être très très simple, on va faire 45 secondes d'effort pour 15 secondes de récupération et on va faire au total 2 tours de circuit. Donc 15 secondes de récup, ça passe vraiment très très vite, ce sera juste le temps de vous mettre en place pour l'exercice suivant. Donc essayez de penser à bien respirer dans tout ce qu'on fera et si vraiment aujourd'hui vous avez envie de vous challenger, c'est le début de la semaine, je vous conseille de mettre des poids à vos chevilles. Voilà, et bien on se retrouve tout de suite sur le tapis. Allez c'est tout bon, on est parti et on commence tout de suite avec du gainage. Placez-vous, on appuie sur les mains, le ventre bien rentré, fesses serrées et de là j'ouvre les jambes, je referme, je replie et je vais monter sur demi-pointe. Et on est reparti, allez go, on enchaîne ça. Hop, si vous voulez simplifier un petit peu, vous avez juste à ne pas écarter les jambes. Et monte très haut. N'oubliez pas de respirer tout de suite dès le début. Redressez-vous bien. On rentre bien le ventre. Allez, courage, on tient bon. Seulement 10 petites secondes. Allez, de plus en plus haut, sur la pointe des pieds. Et c'est tout bon. Ok, respire un petit coup. Avant d'enchaîner la suite, notre exercice de rameur que vous connaissez certainement déjà. Allez, on respire un coup. 3 petites secondes. Et on est parti. Allez go, on rame. Donc là, pour celles qui ont envie de se challenger au troisième rameur, je vais ramener ma jambe tendue près de moi. Hop, 1, 2, 3, et je pousse. Et si vous voulez faire plus simple, vous ramez tout simplement comme ça. Allez, respirez bien. Prenez le temps d'allonger la jambe à chaque fois par terre. Bien, à ras du sol. On rentre son ventre tout de suite. Allez, on continue comme ça. Essayez de décoller votre omoplate le plus possible à chaque fois. 5 dernières secondes. Ok, bien. Et on respire. Très bien. Vous avez vu, ça passe vraiment assez rapidement, 45 secondes quand même. Donc c'est pour ça que c'est important de bien faire au max à chaque fois. Ok, on enchaîne. Donc couché sur le dos, on va juste ici monter sur demi-pointe, les jambes largeur du bassin. Je monte les fesses et je vais ouvrir au maximum mes genoux sur les côtés. Et je referme. J'ouvre au max et je reviens. Donc là, toujours les fesses très très hautes. Le ventre bien rentré. Et on essaye de faire chauffer les adducteurs. Donc poussez vraiment les genoux le plus loin possible de chaque côté. Vraiment très très loin, comme si vous vouliez faire une grenouille. Je pousse et je reviens. À chaque fois, vous devez sentir que ça chauffe un peu. Allez, remontez un peu les fesses. Je ne vous vois pas, mais je sens que ça descend. On monte et on écarte encore plus pour nos dix dernières secondes. Allez, allez, ça va passer très vite. 20 minutes d'effort dans une vie, c'est rien du tout. Donc faites-le au max. Ok, bien. Et on respire. Parfait. On va pouvoir se placer sur le ventre pour un petit renfort du dos cette fois-ci. Allez, respire un bon coup. Cinq secondes. Les bras tendus, loin devant. Et c'est parti. Donc on décolle tout. Les bras et les jambes. J'écarte les jambes. Je referme et je repose. Allez, go. On est parti pour nos 45 petites secondes d'effort. Donc toujours en respirant bien. Et c'est vraiment ici de visualiser votre colonne vertébrale qui est étirée, qui s'allonge comme si vous vouliez attraper un super gâteau au chocolat, un truc que vous adorez là devant vous. On s'étire vraiment, on se fait très très grand. Donc là, si vous voulez simplifier, vous faites juste, je monte, je descends. Je monte, je descends. Allez, 10 secondes. Courage. Courage, courage. On lève un peu plus haut pour finir. Allez, allez, je compte sur vous. On pousse. Très bien. Et on respire. Ok, parfait. Prochain exercice. On va passer en appui sur les mains, sur les pieds. Pareil, écartez les jambes largeur du bassin. Pas trop pliés vers vous. Respirez un coup. Trois petites secondes. Ok, c'est tout bon. Donc de là, je monte les fesses très très haut. Je vais ramener les fesses près de mes talons. Je repousse et je lance une jambe vers le plafond. Si je suis assez à l'aise. Sinon, vous n'êtes pas obligé de lancer cette jambe. Vous pouvez juste faire, je plie les bras, je reviens. Je plie les bras, je reviens. Donc là, il ne faut pas avoir les pieds trop trop près de vos fesses. Voilà. Si vous voulez pouvoir bien plier les bras, il faut aller chercher fesses près des talons. Hop. Allez, bien dynamique. Maintenant que vous avez compris l'exercice, on continue un peu plus fort. On essaye de faire le maximum de répétitions pendant les 45 secondes. Respirez bien. On plie les bras à fond. Allez, c'est bien ce que vous faites. Courage. Ok, bien. On relâche, on respire. J'espère que ça va toujours. Cinq petites secondes. Récupérez bien. Avant de se replacer dans la position de gainage. Ok. Alors, d'ici, ventre serré, fesses rentrées. Je vais repousser dans un chien tête en bas. On reste une petite seconde ici. Une seconde en gainage. Je fais une petite pompe. Repousse. Et on enchaîne à nouveau. Donc là, si c'est trop dur, vous pouvez faire votre pompe sur les genoux. Et après, vous revenez sur les pieds. Vraiment pas de soucis. On maintient une seconde le gainage. Ma pompe. Hop. Et on revient. Allez, on enchaîne tout ça. C'est bien ce que vous faites. Surtout, continuez comme ça. Allez, on rentre bien son ventre. On enchaîne le plus vite possible. Très bien. Trois secondes. Ok, parfait. Respirez. Relâchez. On détoie un petit peu les épaules, les bras. Vous allez pouvoir vous placer face à moi. Les jambes écartées. Cinq petites secondes. Ok. Bras derrière la tête. Et on y va pour nos abdos du côté. Voilà, on se penche à chaque fois près de notre genou. Et on revient. Donc ça, ça va. Normalement, c'est pas très compliqué. Respirez bien. Vous allez voir quand même, ça chauffe. C'est pas l'exercice le plus facile. Au bout d'un moment, normalement, on sent que ça pique un petit peu. Allez, essayez de récupérer ici. Toujours le dos bien droit. Ouvrez votre cœur au maximum. Dans ma direction. Toujours les jambes bien tendues et pointées. Allez, dix dernières secondes. On descend de plus en plus bas. Vraiment, il faut à chaque fois aller faire un bisou avec notre coude et notre genou. Hop, il doit se toucher. Très bien. Relâchez tout. On respire. Et on va pouvoir passer à notre dernier exercice de cette série. Voilà. Donc, placez-vous à quatre pattes. Vous pouvez avancer la main droite devant si vous allez lever la jambe gauche sur le côté. C'est parti. Allez, go. Je vais lever le genou et revenir. Pour les fessiers, je lève et je reviens. Celles qui sont très à l'aise, on va jusqu'à développer notre jambe pour notre petit exercice. Comme quand on travaille, vous savez, le pencher sur le côté, mais à genoux. Hop. Et je pousse. Allez, on pousse toujours de plus en plus haut ce genou. Très, très loin. Si on tend la jambe, on le fait vraiment à bloc. Un grand coup de pied et reviens. Essayez de ne pas laisser partir les fesses en arrière. On respire, on respire. Poussez cette jambe toujours plus haut. Dix dernières secondes. Allez, allez, on tient bon. Dix secondes, c'est rien du tout. Vous pouvez le faire. On pousse encore plus haut. Super. Relâchez. On récupère 15 secondes et on se refait tout ça de l'autre côté. J'espère que vous avez bien chaud. Moi, ça commence à me dire quand même. Allez, plus que trois, deux, un, c'est parti. Tout pareil avec l'autre jambe. Donc, soit plié, on ouvre, soit je développe carrément. Allez, je repousse cette jambe toujours plus haut. C'est vraiment le pied qui cherche loin vers l'arrière, le bassin loin vers l'avant. On enchaîne, on enchaîne. Rappelez-vous, le but, c'est d'en faire le plus possible. Et ce sera la dernière petite série d'efforts pour cette première boucle d'exercice. Voilà, on enchaînera le deuxième tour de circuit après ça. On reprendra du tout début. Allez, dix secondes. Courage. Ça brûle, mais c'est pour la bonne cause. Vous allez avoir des super fessiers pour Noël. Pensez à ça. On respire bien. Trois secondes. Nickel. Respirez. Allez, quinze bonnes secondes de récup. Essayez vraiment de souffler avec tous les poumons. Avant de retourner à notre premier exo. Vous savez, c'était le gainage. On ouvre, on ferme. On revient. Monte sur demi-pointe. Go, c'est parti. Allez. Allez. Parfait. Continuez comme ça. On se redresse bien. Très haut sur demi-pointe. Ventre bien serré. Fais serré dans le gainage. Allez, allez. On souffle. Dix secondes seulement. Ok. Bien récupéré. On se place sur le dos pour enchaîner avec notre rameur. J'espère que ça va toujours de votre côté. Dites-vous que vous avez fait le plus dur. Ça va bien se passer. Allez, trois secondes. Et go, c'est parti. On rame. Un, deux. Et au troisième, ma petite jambe tendue. Dites-vous vraiment, chaque fois qu'on tend la jambe, vous devez venir faire un bisou sur votre tibia. C'est vraiment un étirement. Si jamais c'est trop dur, si vous ne voulez pas le faire en mode souplesse, vous faites juste des rameurs tout simplement. On n'oublie pas de bien tendre les jambes à ras du sol. Toujours avec la respiration. Allez, allez. On ne perd pas le rythme. Dix dernières secondes. Allez, des grands coups de pied à chaque fois. Hop. Très bien. C'est fini. Ok. Récupérons. On respire bien. Et on enchaîne après avec notre petit travail pour faire chauffer, pour dire bonjour à nos adducteurs. Donc pour bien sentir les adducteurs, il faut vraiment ouvrir à fond les genoux et revenir. Allez, sur le dos et j'enchaîne. Sur demi-pointe, les talons le plus haut possible. On ouvre et on ferme. Essayez de bien serrer les fesses, d'engager les adducteurs. Si vous voulez que ça chauffe, si vous voulez sentir à cet endroit-là, il faut vraiment que vous mettiez aussi vous l'intention dessus. Donc vraiment, je mets l'intention d'ouvrir au max les genoux, telle une petite grenouille. Et je referme. Sans baisser les fesses à chaque fois. On ouvre au maximum sur les côtés. Allez, j'ai confiance en vous. Je sais que vous le faites à fond à la maison. Continuez comme ça, c'est très bien. Nos dix dernières secondes, on ouvre toujours plus loin sur les côtés. Allez, faites l'effort pour finir. C'est bien relâché. Ok, on souffle un peu. Avant d'enchaîner, à plat ventre pour le dos. Allez, petit renfort du dos. On se place tout de suite. Jambes tendues, bras tendues. Trois secondes, profitez-en. Et on y retourne. Allez, je lève au maximum. J'ouvre, referme et repose. Jambes tendues, pointées tout de suite. Même chose, essayez de bien serrer les fesses. D'allonger les jambes au maximum. Rappelez-vous de cette image. Comme si on vous écarteait, comme si quelqu'un vous tirait les bras loin devant. Pour bien allonger la colonne. Allez, ça doit commencer à chauffer. Si vous levez suffisamment haut, je coince sur vous. Vous n'êtes pas toute seule. Moi aussi, je transpire, j'ai chaud et c'est difficile. Donc voilà, on fait ça tous ensemble. Bon courage, je vous envoie toute mon énergie. On continue comme ça. Trois petites secondes. Bien, on relâche, on respire. Ok, cool, on peut repasser. On appuie sur les fesses, sur les pieds. J'espère que c'est bon pour vous. Vous vous souvenez, c'est l'exode, on plie les bras et on repousse. Et go, c'est parti. Très haut les fesses pour commencer. Je pousse près de mes talons. Reviens et jettes une jambe au plafond. Allez, on jette encore plus haut à chaque petit bassement. Plie et repousse bien dynamique. Je vous conseille d'inspirer quand vous pliez. Soufflez quand on tend la jambe. Allez, allez, tenez bon pour celles qui ont mis les poids. Normalement, ça doit chauffer un petit peu. On plie toujours bien. On pousse les fesses, je veux dire, en direction de nos talons. Pensez à ça. Allez, courage. Trois petites secondes. Ok, relâchez. Parfait. Respirez avant de vous placer sur les mains et les pieds. On souffle un bon coup pour l'exo. gainage, tiens-tête en bas, pompe. Allez, allez, tenez bon. On arrive sur la fin du circuit. C'est parti. Ok, on repousse, tiens-tête en bas. On revient. Notre petite pompe. Vous pouvez écarter un peu les pieds, largeur de bassin. Et on n'oublie pas de souffler. Allez, allez, c'est bien ce que vous faites. Je sais que ce n'est pas facile. Les pompes, ce n'est pas toujours ce qu'on préfère. Mais là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Essayez de les faire au max. 10 secondes seulement. Allez, allez, on tient bon. Ok, c'est bon. Respirez. On va se placer face à moi, les jambes écartées. Montrez-moi tout de suite votre cœur. Faites un immense dos. On est très très grande. Et go, on y va pour les côtés. Allez, à chaque fois, je vais bien chatouiller mon genou avec mon coude. C'est bien. Vous avez vraiment fait le plus dur. N'abandonnez pas en si bon chemin. Ce n'était pas un cours ultra, ultra intense normalement. Donc, il faut vraiment essayer de faire chaque exo avec le maximum d'intention, d'énergie. On enchaîne. On en fait le plus possible de chaque côté. Les épaules basses, toujours. 10 secondes seulement. Allez, allez, accélérez un petit peu pour finir. Parfait, on relâche. Ah, super ! Vous avez bien bossé. Il ne nous reste plus que les fessettes de chaque côté. Ce sera fini pour notre séance. Allez, allez, on tient bon. Dernière étape. Dernier sprint final. Je compte sur vous. On le fait au max, du max, du max. Ça doit brûler les fesses. Et go ! Appliquez-vous bien sûr cet exo si vous le faites en développé. D'ailleurs, je le fais en grande amplitude, mais ça peut même se faire là. Si jamais vous ne voulez pas trop forcer sur votre grand écart. Toujours en soufflant. Jambes hyper tendues. La pointe bien, bien enroulée. On n'est pas un crapaud. On allonge toujours ses orteils, même si ce n'est pas forcément ça qu'on travaille aujourd'hui. Sachez que si vous y pensez, même quand vous faites un échauffement, un entraînement de souplesse, du renfort, ça va venir naturellement après dans vos corps. C'est pour ça qu'on pense toujours à ces belles pointes de pied. Et c'est tout bon. Récupérez et on change de côté. Notre tout, 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 tout. Dernier exercice. Ok, c'est bon pour vous. Vous avez récupéré un peu. C'est bon, on y va ? Et go, c'est parti. Hop, 45 secondes finales. Allez, on accélère pour finir. Dernier petit effort. Je sais que ce n'est pas le plus simple, mais pensez après aux belles fesses en béton que vous allez avoir. Allez, allez, c'est pour la bonne cause. Gardez toujours bien ça en tête, votre objectif en tête. Pourquoi vous faites ça ? À chaque fois que ça pique un peu, repensez à tout ça, toutes les bonnes raisons. Allez, allez, on ne lâche pas. Dernière seconde, c'est bien. On continue. On pousse toujours plus haut. Ok. Voilà, parfait. Vous avez terminé cette séance. Respirez un bon coup. Buvez de l'eau, récupérez. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez bien bossé aujourd'hui. Comme moi, j'espère que vous êtes bien dégoulinante, que vous avez eu bien chaud. Vous avez senti tous vos muscles de votre corps on fire. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à me mettre un petit message en commentaire pour me dire comment s'est passée la séance pour vous. Et peut-être à la partager avec une amie à qui ça ferait plaisir de suivre ce cours. Voilà, je vous souhaite bon repos, récupérez bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501